Alors on va vous laisser le temps d'arriver Récupérer Ouh ça flûte Non c'est pas mal Alors comme vous pouvez voir On est dans une configuration Qui change un peu Sur ma table Parce qu'aujourd'hui on est deux On va jouer à quatre mains Alors pourquoi ça fait ça On va améliorer un peu Hop là Du décalage tu vois Le décalage entre ce qu'on montre Et ce qu'on Hop Bon alors le temps qu'on se règle les filles C'est pas grave Vous allez avoir le temps d'arriver On va agrandir peut-être un petit peu Voilà là ça devrait être pas mal Bon alors si vous êtes là Un petit coucou Un like un pouce en l'air Voilà alors je vous présente Mon acolyte du jour C'est Sandrine ma cousine Voilà qui vous fait coucou Et moi comme d'habitude Alors vous voyez tout ce bazar là Voilà ce que c'est Quand on a plein de rubans Et puis bah qu'on sait pas trop Comment les ranger Alors aujourd'hui je vous propose Une petite boîte De rangement de rubans Alors il se trouve que là C'est plus des ficelles Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux Je l'ai fait J'en avais fait d'autres avant Et en fait la fermeture me plaisait pas Donc j'ai mis un petit aimant là Pour qu'elle tienne mieux fermée Et voilà Et vous voyez même si on veut On aurait la place d'en mettre un troisième Mais un quatrième je veux dire Mais on peut adapter à la taille Et à la largeur surtout des rubans Voilà Alors je vous montre rapidement Les plans de coupe On aura besoin d'une feuille De 20 cm par 9 Et d'une autre de 18 cm par 27 Alors du papier cartonné De couleur unie Et puis après On aura besoin De papier coloré Et je vous redonnerai des dimensions Tout à l'heure Alors qui est avec nous On va attendre un petit peu Je vais remettre la boîte Enlever tous les rubans On les rangera mieux après On va se faire une jolie pile par là Petite pyramide La boîte On va la mettre par là Alors Sandrine Montre-nous les couleurs Que tu as choisi Alors on va avoir besoin Évidemment de nos massicots Et Sandrine a choisi donc Du papier A majorité brune Mysterieuse brune Alors les papiers d'ESP Qu'on prend aujourd'hui C'est ceux qui sont Je vais vous les montrer A la fin du catalogue On voit un peu par ici A la fin du catalogue annuel Parce qu'on est dans C'est beaucoup dans celui de Noël Mais à la fin du catalogue annuel Je retrouve la page évidemment Ça va être dans les cadeaux Je ne vais pas le retrouver C'est normal Dans les cadeaux hôtesse Voilà Il est là Est-ce que vous le voyez bien C'est le papier Série design Donc en 12 par 12 Motifs de fête Il est super chouette Parce que ça permet de faire Voilà Des petites décors comme ça Des pages albums Je vous le remontre Alors d'un côté Il est très coloré Très vif Je l'avais déjà utilisé Voilà Avec les petits cœurs Il y a vraiment Plein de couleurs Un peu flashy Très ado Ou voilà Très Très petite sirène Et par contre De l'autre côté On perd la couleur Et on passe Comme dans l'ancien temps En noir et blanc Alors à savoir Que le noir et blanc On peut toujours le colorier On peut prendre nos brosses Passer des couleurs Sur les fleurs par exemple On peut prendre les feutres On peut prendre du spray de couleurs Elles sont coloriables aussi Selon nos envies Mais aujourd'hui On va prendre la couleur Déjà toute faite Voilà Alors je les range Et moi je vais refaire Exactement la même Que celle que vous avez vu précédemment Parce que comme ça Ça m'en fera de pareil Pour ma déco Ça sera plus sympa Alors Commençons par le commencement Nous avons donc dit Que nous avons besoin De deux feuilles De papier cartonné En A4 Alors on va J'ai déjà perdu Voilà Ma feuille de découpe Avec mes dimensions Que je vais me mettre là Donc on va couper Le premier grand morceau Hop 18 par 27 cm On va commencer par le 18 Et on coupe 18 Voilà Alors du coup On est un peu Si je mets comme ça Vous verrez mieux Décaller ça par là Pour pouvoir travailler plus Sous La caméra Alors Et donc je dis 27 Dans l'autre sens Ah Sandrine Tu le prends à l'envers Par rapport à moi Il y a plein de gens Qui le prennent comme ça Non si Mais ouais C'est souvent Mais après C'est chacun C'est technique Donc quand je dis A l'envers C'est à dire Qu'elle le prend Dans l'autre sens En massicaux Avec la barre en bas Moi je le prends Avec la barre en haut Mais Ça C'est une histoire De goût et couleur D'ailleurs Dites moi Vous En live Ou en replay Comment vous le prenez Si vous mettez la barre en haut Ou la barre en bas Ça c'est vraiment Des histoires d'habitude Donc on va rester Sur le côté A 27 On va faire Un pli A 1 cm Bon évidemment Comme toujours Après je ferai l'article du blog Et vous retrouverez Le plan de coupe Et tout Et quaint-il Le papier qu'on a utilisé Les références Vous allez voir C'est vraiment Il n'y a rien de très compliqué Donc à 1 cm Pour le premier A 10 Non alors A 9 Alors vous savez quoi On va reprendre dans l'autre sens Et on va faire notre pli du milieu A 9 cm Dans l'autre sens Ça va nous aider Vous allez comprendre J'ai oublié de le faire avant Donc dans le sens A 18 On vient plier A 9 Prier un pas Je vais peut-être t'allumer Je trouve l'interrupteur Ouais voilà Avec de la lumière Ça sera mieux Donc voilà On a le pli au milieu Je ne suis pas trompée Donc on revient dans le sens De la longueur des 27 Oui c'est pas la peine De plier tout de suite Donc on a fait notre premier pli A 1 cm On va venir se mettre A 9 cm On va prendre notre plioir Et en fait On va marquer le trait Justement c'est pour ça Que je vous ai fait marquer la ligne Seulement du haut Jusqu'à la ligne On ne fait pas la partie du bas Parce que ça va être notre Donc on s'arrête Au niveau de la ligne C'est là La seule difficulté Du pliage Donc vous voyez Je vais vous le montrer A la caméra On vient plier Seulement jusqu'ici Pour celui-là On reste toujours Dans le même sens Et là On se met à 10 cm Et cette fois-ci On plie jusqu'en bas Voilà Hop Ça va Sandrine ? La suivante La suivante On va à 17 cm Et là De haut en bas Pas de problème On va de haut en bas Mais on va rester en haut Après Et le pli suivant Est à 18 cm Mais là Comme tout à l'heure On va faire du haut Jusqu'au milieu On ne descend pas Jusqu'en bas Donc on s'arrête bien Au milieu Alors je vais vous montrer Un petit truc Sur notre curseur On a une petite ligne Là Je ne sais pas Si vous allez voir Et donc du coup Il faut venir aligner Cette petite ligne Avec le pli Avec le pli Qu'on avait fait précédemment Et notre dernier pli Il est juste à 1 cm Avant la fin Alors on peut se mettre A 26 cm Ou alors se mettre à 1 cm De l'autre côté Ça revient au même Et là De haut en bas Et on obtient ceci Alors à partir de là Il faut qu'on découpe Je n'ai pas pris de crayon Mais en fait Je vais vous montrer Il faut qu'on enlève Ce carré-là Et ce carré-là Pour obtenir Un morceau de cube déplié On va dire Alors il y a deux possibilités On prend les ciseaux Et on coupe à la main Ou si on est plus à l'aise On peut se remettre Sur nos lignes de coupe Donc celles Les lignes Où on avait juste La moitié Où on venait juste Plier à la moitié Se mettre Sur la bonne ligne Et venir Couper Comme ceci Donc les deux Qu'on a coupé Qu'on a plié Qu'à moitié Là Ces plis-là On se met Donc on aligne Notre petit curseur Et là Je vous montre On a notre amie Kaya Le minou Qui a décidé De venir participer Au live Et qui vient De mettre La moitié Du matériel Par terre Mais c'est pas Très grave Miss Kaya Tu veux faire Du crap Avec nous ? Bon Donc voilà Donc on obtient Ceci Donc ces deux Carrés-là On va les enlever Aussi Donc de même On peut le faire Au ciseau Et si on est à l'aise On se remet Dans la ligne A 9 cm Ici Et on vient couper Jusqu'à l'intersection Alors de celle Qui on vient de Là où on vient de couper Je vais faire Pour vous montrer Et puis je ne m'étais pas Bien mise en là La bonne Je vais décaler D'un millimètre Je vais la couper Voilà Alors les tout petits détails Les petits angles On peut revenir les faire À la main Sans problème Et voilà On enlève Donc on se remet À 9 cm Et on enlève La partie Là Et on peut faire La même chose De l'autre côté Alors si vous n'êtes pas À l'aise De le faire Avec le massicot Avec les ciseaux Ça marche Très bien aussi Voilà Là on commence A être un petit peu Usé à force Donc ça Ça m'a fait Quelques petits Donc on a enlevé Nos deux petits carrés Externes On se retrouve Avec donc Une petite languette Là Une là Une là Donc on va couper Les angles des languettes Avec nos ciseaux Cette fois-ci Donc on va biseauter Nos languettes ici Là il va falloir Venir couper Pour aller jusqu'au bout Et venir Couper Notre languette En plus c'est trop bien Parce que le chat Jette la colle par terre On est comme au JO On a un ramasseur de balles Merci Et voilà Hop Je fais Je fais Voilà Voilà Ce qu'on doit obtenir C'est bon pour toi ? Non T'as pas fait Les cellules C'est du côté Donc voilà Après On va Plier nos angles Mais on pourra encore le faire Quand on aura collé Nos papiers Donc ça c'est la première partie De la boîte Qui va Pour tout vous expliquer Être comme ça C'est cette partie là Et c'est là qu'on va faire les trous Mais on les fera après Quand on aura collé le papier Donc nos petits carrés On les garde On fera des découpes après Avec Et c'est le premier morceau On va se ramasser un petit peu Toutes nos petites découpes Et on va prendre une deuxième feuille De papier Alors là moi je triche Parce que j'en ai déjà Fait un tout à l'heure Et en fait il ne faut pas une feuille complète Donc je ne vais pas gaspiller du papier Il faut 20 cm par 9 cm Étant donné qu'on a un 21 par 27 On peut en faire 3 avec une feuille Et en fait économiser du papier Donc là dans le Donc je vais vous reprendre Je vais garder la même Mais vous voyez On va couper cette bande là Donc on va venir Dans la longueur des 27 cm Se mettre à 9 Et couper une bande à 9 Ouais Donc on coupe une bande De 9 cm Et donc de l'autre côté Il est à 21 Je ne sais pas si je suis clair Mais je pense que oui Vous allez comprendre Donc il nous faut une bande De 9 par 20 Donc on va juste enlever après Le petit centimètre Qu'on a entré Voilà Donc là j'ai 9 par 20 cm Dans ce sens là Et on va venir faire Sur les 4 côtés Un pli à 1 cm Tout autour Hop Donc on se met à 1 cm Et on fait tout le tour A 1 cm Et voilà 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 ce qu'on obtient Et on va venir maintenant Plier la en 2 A 10 cm Puisque notre papier faisait 20 Donc on va venir faire le pli A 10 cm Donc en fait On obtient 2 carrés Avec Des petites languettes autour Alors comme tout à l'heure On n'aura pas besoin De toutes les languettes On a besoin Hop De celles du haut Voilà Je les coupe carrément En angle droit Parce que voilà Donc Et on a besoin de garder Les 2 qui sont là en bas Donc on va venir couper là Et là Par contre Celle-ci Et celle-ci On n'en a pas besoin Donc soit Comme tout à l'heure On fait avec le massico Soit là On peut venir couper Avec Les ciseaux Puisque Hop On les a dans la main Pour couper les angles Donc Hop Je vous montre Donc On a Gardé Les languettes du bas Mais par contre Celles du côté du haut On les enlève Et donc On a coupé Les petits angles Donc On se retrouve Avec Ces 2 morceaux là Et après Et bien On va couper Le papier design Pour la déco Je les pose de côté On les reprendra après Alors Le papier design Coucou Faites un petit coucou Quand vous êtes là Alors Juste pour rappeler On fait un petit projet De boîte de rangement Pour nos rubans Parce que nos rubans Ils traînent On ne sait pas Où les ranger Alors Là Elle fait 7 cm Parce que ça marche bien Pour 3 boîtes Mais On peut De largeur Mais on pourrait L'agrandir Plus Pour faire Pour 4 Ou pour des rubans Plus longs Ça je vous montrerai Après Ou je vous mettrai Peut-être sur le blog D'autres mesures Mais c'est pas mal Quand on a besoin De ne pas sortir D'un ruban De ne pas sortir Toute une grosse boîte Mais d'avoir Quelques-uns Donc voilà Donc On va prendre Notre DSP On va prendre Notre papier design Et on va faire Une bande De 8 cm et demi Donc On coupe une bande De 8 cm et demi Sur Les 30 et demi Dans ces 8 cm et demi On va avoir besoin De 2 carrés De 8 et demi Sur 8 et demi Donc on se met Dans l'autre sens Et on coupe Un premier 8 et demi Vous voyez Ça va être les côtés Là Et un deuxième 8 et demi Voilà Qui sera L'autre côté Et après Nous aurons besoin De 4 rectangles Rectangles De 6 et demi Par 8 et demi Donc Moi j'ai décidé Donc je recoupe Ma bande De 8 et demi A 6 et demi A 6 et demi Parce qu'en fait Je fais comme ça Je pourrais prendre Dans l'autre sens Mais moi je veux Que mes lignes Soient toutes Dans le même sens Donc c'est pour ça Mais après Si vous avez pas de motif C'est pas un souci Et je coupe 6 et demi Par Et dans Vous avez vu Avec une bande Une feuille complète De DSP J'ai de quoi Faire deux boîtes Puisqu'il me reste Encore Donc après Je coupe Une deuxième bande De 6 et demi Et dans la deuxième bande De 6 et demi Je vais attendre Que tu sois prête Hop A 6 et demi Et dans cette deuxième bande En fait Je vais venir couper Trois morceaux De 8 et demi 1 2 Et trois Alors avec une grande feuille En fait J'aurais fait La couverture De déco De deux boîtes Voilà Et notre massico On n'en a plus besoin Là on va Prendre La colle Et on va venir Alors Coller Nos morceaux Hop Sur Voilà Moi j'ai décidé Que je les mettais J'ai des petites bulles Toutes dans le même sens Toutes vers le bas Mais après Ça C'est au choix Voilà Pour que ça soit Un raccord Et puis on va venir Les coller Aux endroits Voilà Aux emplacements Qu'elles ont Rien de très compliqué Un peu de colle Donc comme d'habitude Un autre colle Elle colle super bien Un trait tout autour Ça suffit largement Pas besoin d'en mettre beaucoup Et comme Notre carré de départ Pour la Fait 9 sur 9 On a Un petit tour La place pour Un millimètre Pour 2 millimètres Et demi Exactement De chaque côté Donc il faut Centrer notre papier Voilà Ça laisse Ça permet De laisser voir La couleur De nos papiers De base Et comme on les a accordés Ça fait joli Donc voilà Est-ce que vous aussi Des fois Vous avez des soucis De rangement Dans votre scrap room Ou dans votre espace Pour Pour faire du scrap Parce qu'au bout d'un moment Ça s'accumule Et on ne sait plus Comment ranger Alors En attendant Que mon super atelier Finisse de se construire Et là je crois Que je vais faire Quelques petites boîtes De rangement Donc voilà J'ai collé pour la première Et je colle Pour la deuxième Bon et puis Toutes celles Qui ont des enfants Est-ce que la rentrée scolaire S'est bien passée Est-ce que Des demoiselles En jolie robe Aujourd'hui Ça s'est bien passée Pour elle Est-ce que Tout va bien Les rentrées En sixième C'est parfois Un peu délicat Dans les nouvelles classes Et j'en connais Quelques-unes Est-ce que ça va Des enfants Ou des petits-enfants Si vous êtes en replay Surtout Vous n'hésitez pas A me dire Je suis très curieuse N'ayant pas d'enfants Je suis la rentrée De ceux des autres Et c'est toujours rigolo Pour moi Moins pour eux Alors Je vais juste passer Un petit coup Voilà Un plat Ça permet De mettre la colle Et comme je vous montrais Et comme je vous montrais Tout à l'heure On va venir faire Nos petits trous Dans la partie Donc Je ne sais pas Comment on peut l'appeler Mais Celle qui a quatre Parties Voilà La plus grande On va venir faire On va venir faire les trous Là dans la partie du haut A à peu près Deux centimètres Du bord En partant du haut Alors Selon ce qu'on veut Vous voyez Regardez dans la boîte Là Trois Je peux faire trois trous Mais éventuellement Si j'ai un autre rouleau Qui est petit Je pourrais en faire quatre Là je vais en faire trois Parce que je trouve Que ça suffit trois Donc Je vais Prendre J'ai évidemment Pas pris de crayon Avec moi Alors Est-ce que je vais avoir Assez long Pour atteindre Oui Voilà Hop Alors Je vais Je vais prendre ça Après Pour percer les trous Là Je vais tracer Quoi Marquer À peu près Donc À Deux centimètres Du haut Donc C'est à peu près Sur cette ligne Là J'ai l'avantage D'avoir Une petite ligne Alors On est à sept centimètres Donc On va marquer Trois Et demi Pour le milieu Et À peu près Donc Comme j'en fais trois Je mette un petit peu Plus de Un et demi Et Un petit peu Plus loin De cinq Pour être À peu près Centré Tiens Si tu veux T'es marqué Alors Après On a Plein de choix Il y a Les perforatrices À main La perforatrice Avec laquelle On utilise Les classeurs Pour les classeurs Des enfants Moi j'ai Ce petit outil Que j'utilise Tout le temps Qui est une petite perfor Comme ça Bon Chacun utilise Ce qu'il veut Pour faire Un petit trou Donc celui-là On appuie Là on avait marqué Ça embarque N'importe pièce En fait Ça embarque Le petit papier Ce qui est très sympa Avec celui-là C'est qu'on peut percer La cartonnette C'est très costaud En fait D'ailleurs Il en reste Des petits morceaux Dedans Ça se démonte Et donc là Par contre Il est très fortement Conseillé De prendre un petit tapis De protection Sinon ma pauvre table Elle a déjà subi Donc voilà Donc voilà Mes trois trous Je te laisse la place Donc Une fois Il faut que tu tiennes Sinon Voilà Le truc C'est Si on ne tient pas La feuille S'enroule Autour Du Du ressort Il faut bien venir La feuille Je ne t'avais pas prévenu À l'avance Pardon Oui Bah oui Regarde Tu y arrives T'as fait faire Un super tour Là après Alors Que je ne me trompe pas Comme tout à l'heure Parce que tout à l'heure J'ai fait des bêtises Voilà Alors Sur ce morceau là On ne va pas mettre De double face ici On va coller Juste La partie Les languettes Qui sont à côté des trous Parce que là En fait C'est les languettes Du dessus Et pour vous montrer Jusqu'au bout Tout à l'heure J'en avais mis là Et Bon Je ne vais pas enlever La double Le double Mais La pellicule Mais c'est un peu bête D'en avoir mis là Donc Est-ce que mon rouleau A un début Oui Donc on va venir mettre Du double face Et je suis en train De vous dire Qu'il ne faut pas le faire là Et je le fais Heureusement Je réagis avant Donc on vient mettre Du double face Sur les languettes À côté des trous Hop Ici Sur celui-là On n'en met surtout pas là Hop Et on vient en mettre Sur les trois Qui sont côte à côte Là C'est pour fermer la boîte C'est pareil On n'en met pas Donc on vient en mettre Sur l'autre morceau Sur le petit morceau On vient les mettre Sur ces trois morceaux là Salut du double face La base Donc on vient en mettre là Je vous remontre tout après Bon est-ce que dans les filles Dans le chenor Est-ce qu'il fait beau Ou pas Est-ce que c'était une rentrée Un temps de rentrée scolaire Nous c'est ce qu'on a eu ce matin Mais ça s'est dégagé Un peu C'est pour que les enfants Aient moins de peine À rentrer à l'école Donc voilà Je vous remontre Sur le petit morceau La languette du haut On n'en met pas On en met sur les trois du bas Sur celui On a les trous On met juste Les languettes À côté des trous Point Et après On peut marquer les plis Bien correctement Partout C'est toujours plus facile Pour le montage Après Hop Donc on marque bien tout Hop là Et hop là On peut remarquer les plis Donc Notre partie Où il y a trois languettes En fait Vont venir se coller Ici Ici sur le côté Et ici Et l'autre Va venir Comme ceci Donc on va commencer Donc on va commencer Par prendre Notre petit morceau Alors moi Je préconise D'enlever Les trois bandes D'un coup Parce qu'après Au moins deux Ouais On va faire deux Déjà Alors On vient Aligner Cette ligne là Avec le bas Donc moi Je vais te faire Peut-être dans ce sens là Je vais venir m'aligner Je ne sais pas Si vous voyez bien Là Bien en face Voilà Vous voyez Hop Et je vais venir coller Après Ma deuxième bande Donc là C'est pareil Je viens aligner Mon morceau Sur l'arête De côté Et je peux faire Par exemple Sur le côté En face Après Dans l'ordre Vous le mettez J'ai fait plusieurs tests C'est pas Ça n'a pas beaucoup d'importance À un moment Sur le dernier On est un peu plus coincé Donc quand on aligne On prend Cette ligne là Qu'on vient aligner À l'angle Et voilà Et après On peut prendre Le plioir Et venir appuyer Sur ce qu'on vient De coller Ça permet De faire bien Prendre De double face Et puis après Mais voilà Regardez On n'a plus qu'à Appuyer là Donc peut-être Oui par rapport À la technique De tout à l'heure Faire un côté Et un côté C'est plus facile Moi tout à l'heure J'avais fait par l'arrière À la fin Et c'est moins large C'était moins facile Celle-ci a peut-être Quelques petits avantages Et l'autre côté Et donc comme tout à l'heure On vient Alors là Il y a les deux Qui sont défaits Donc il faut faire Attention De ne pas coller Trop vite Et voilà Et bien notre boîte est faite Hop Et voici Alors je trouvais moi Personnellement Que voilà Quand on appuie Quand on prend la boîte Elle est souple Donc si on appuie Ça se redresse tout de suite Et le couvercle Tenait pas bien Alors que regardez Là je peux appuyer Ça ne se redresse plus Donc j'ai pris Tout simplement Mes petits aimants magiques Deux aimants Et je suis venu Avec Des billes De colle Alors j'ai déjà mis Une bille de colle Hop Là je les ai les deux Ensemble Mais je mets une bille De colle Que je viens coller Sur un côté de l'aimant Je viens le mettre Au milieu De ma languette Je prends le deuxième aimant Pour bien appuyer Le deuxième aimant On revient tout seul Et Tiens je vais te les donner Juste après Que j'ai collé Et je viens mettre Après une bille de colle Donc là j'ai les deux aimants L'un sur l'autre Sur le deuxième aimant Et Je ferme Et j'appuie Hop Et normalement Hop L'aimant reste A l'intérieur Il faudra réappuyer Un petit peu Parce que Voilà Et Quand on ferme la boîte Maintenant Regardez Je peux appuyer Elle tient fermé Tiens Les billes de colle Et les petits Et donc Maintenant Et bien je peux Y ranger Mes jolis rubans Donc là Il va falloir Que je fasse Un petit peu De rangement De rembobinage Alors les trous Là Moi avec ma perfe Ce ne sont pas très grands Éventuellement Il faut peut-être Prendre Pour certains rubans Un peu plus grands Ou alors Bien les tailler En biseau Pour pouvoir passer Mais regardez Hop Je vais me dire Regardez Ça passe bien Mais Évidemment Au moment où je le dis Ça ne passe plus Hop Allez Un comme ceci Le joli doré Hop Là Et puis Voilà Ce petit fin Tout vert Qui est là Alors Vous pouvez Par exemple Faire des boîtes Avec du papier D'éco de noël Pour des rubans Vous considérez Un peu plus noël Avec des fleurs Printanières Par exemple Sur les rubans verts Ou je ne sais pas Après Au choix Comme vous voulez Ça va Tu t'en sors ? Parfait Donc voilà Nos deux petites boîtes Dans quelques secondes On va voir Celle que Sandrine A faite Ah ben c'est pas grave ça Voilà Alors Elle a pas mis encore Les rubans Mais voilà Celle de Sandrine Dans une autre couleur Tiens On va la mettre au milieu Hop Qu'en pensez-vous ? Alors Quelle couleur Préférez-vous ? Franchement Ça rend bien Aussi comme ça C'est chouette Et ben voilà Et ben Surtout Vous n'hésitez pas A Nous dire Si ça vous plaît Cette idée de rangement Si vous allez la reproduire Montrez-nous Vos Réalisations Comme d'habitude Avec vos papiers Avec ce que vous avez Sous la main Là franchement Il n'y a pas besoin De grand chose Juste du papier cartonné Et du papier de couleur Et le tour est joué Et puis après On peut les empiler C'est ce que j'aime Dans ce format là C'est qu'en fait En fait J'en avais déjà fait Et on peut les empiler Et du coup Quand on prend une boîte C'est juste Trois rubans Et pas Toute une grosse boîte Avec tous les rubans Donc je trouve C'est bien pratique Donc voilà Et ben écoutez Bonne soirée à vous Comme d'habitude N'hésitez pas Publier si vous avez refait Et puis Et ben Si j'ai le temps ce soir Je ne suis pas sûre Mais on va voir Je ferai l'article du blog Et je republierai la vidéo Mais si ce n'est pas ce soir Ça sera Dans le milieu de la semaine prochaine En tout cas Avant joli prochain Voilà Et ben je vous souhaite Une bonne soirée Et à très bientôt Amusez-vous Créez Et prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada